C'est plutôt une bonne saison parce qu'au-delà des 19 victoires, il y a 30 places de deuxième dont 10 en World Tour. C'est quand même assez correct. On a eu des maillots de leaders à peu près partout, on a gagné le classement de la montagne du Giro, un bon classement général final pour Thibault, le Tour peut-être que c'est le point un petit peu faible de l'année, mais moi je suis confiant, on va rétablir ça dans l'année qui arrive. Je pense que globalement, l'équipe était à un bon niveau. Je ne suis pas champion du monde des supporters, vous êtes les meilleurs, je ne sais pas si je mérite tout ça. Je trouve que ce qui s'est passé dans les derniers moments de sa carrière reflète. nous expose ce qu'a été Pinault pendant toute sa carrière. Il a fallu attendre la dernière année pour qu'on comprenne peut-être quelque part qui était Thibault Pinault et l'empreinte qu'il laisse au sein du peloton et au sein de la vie cycliste en France. Donc je trouve que la sortie qu'il méritait. Bonjour Marc. Bonjour. Premièrement, comment ça va et quelle est l'actualité du moment chez Groupama FDJ ? Ça va bien. L'actualité, c'est la rentrée des classes. Les cours ont repris l'entraînement, on est dans la phase de mise en place des différents matériels, préparation des stages. Le compte à rebours est déjà commencé pour le nombre de coureurs et pour l'encadrement également. Les mécaniciens sont en train de préparer le matériel et on est déjà en 2024. Avant d'ouvrir le chapitre 2024, fermons celui de 2023 avec un petit bilan. En 2023, vous finissez 7e équipe au classement UCI avec 19 victoires, ce qui est à peu près dans la moyenne de l'équipe, mais avec seulement deux succès en World Tour. Comment est-ce que tu juges cette saison ? C'est plutôt une bonne saison parce qu'au-delà des 19 victoires, il y a 30 places de 2e, dont 10 en World Tour. Et quand on fait 2e derrière Pogacar sur Paris-Nice à deux reprises au moins, on ne peut pas rougir et on ne peut pas trop se plaindre. Donc non, je pense que l'équipe a été présente, constante, tout au long de la saison. Alors on va rétorquer que le Tour de France n'était peut-être pas au niveau de celui de l'année précédente, ce n'est pas faux, mais il n'était pas non plus catastrophique. Donc on a fait une saison plutôt assez complète sur l'ensemble de l'année. Un coureur comme Valentin Madoise, par exemple, est devenu champion de France. Il a gagné le Grand Prix de Plouet. Le Grand Prix de Plouet a lieu au mois d'août, donc c'est une période où on s'intéresse moins, où il y a moins de présence médiatique, peut-être, à cette période de l'année. Donc c'est un peu... un peu passé sous silence. Si on gagne le Grand Prix de Plouet au mois d'avril, c'est un peu différent. Donc bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'Espagne, un bon giro. On a été leader quand même sur ces deux grandes courses par étapes. Donc le bilan est quand même plutôt pas mal. Ce n'est pas exceptionnel, mais on est dans la bonne moyenne. On est quand même septième équipe mondiale sur la saison, ce qui démontre qu'on a quand même été constants et réguliers sur tous les terrains. Il y a eu plusieurs moments forts, vous en avez évoqué certains, avec les championnats de France, la Bretagne classique, la deuxième place de David Gaudu sur Paris-Nice. Sur le point de vue sportif, en tant que manager, quel a été le moment le plus fort de la saison ? Ce que je viens de dire, il n'y a pas eu un moment fort. Il y a eu une présence tout au long de la saison. Alors si, à titre personnel et de manière sentimentale, j'ai eu un faible pour le championnat de France. On a dominé de la tête et des épaules où on avait vraiment une grande cohésion, une grande force collective et c'était une vraie fierté, une vraie satisfaction. Mais non, globalement, la saison a été intéressante pour nous et on est une équipe en devenir aussi, parce qu'on avait quand même beaucoup de jeunes coureurs qui rentraient dans l'équipe. Alors certes, il y a quelques départs de coureurs emblématiques, mais non, c'est une saison, pas une saison exceptionnelle, mais une saison au-dessus de la moyenne. Et sur les grands tours, pour faire un petit bilan spécifique de ces courses qui restent quand même le graal de notre sport, sur le Giro, il y a eu la cinquième place de Thibaut Pinot et le maillot bleu. Malgré qu'il n'y ait pas eu de victoire d'étape, il était au rendez-vous presque tous les jours. Tour de France que beaucoup ont jugé décevant, mais il y a quand même eu la neuvième place de David Gaudu et la Vuelta, où il y avait justement les jeunes coureurs, les jeunes pousses, avec notamment Lénie Martinez qui a porté le maillot rouge. Quel est un peu le bilan sur ces trois cours spécifiques ? Comme tu viens de le dire, c'est quand même assez correct. On a eu des maillots de leader à peu près partout. On a gagné le classement de la montagne du Giro, un bon classement général final pour Thibaut. Peut-être que c'est le tour un petit peu faible de l'année, mais je suis confiant qu'on va rétablir ça dans l'année qui arrive. Donc non, je pense que globalement, l'équipe était à un bon niveau. Cette année aussi a marqué un tournant quand même dans l'équipe Groupama FDJ. C'est un peu une page de l'histoire qui se tourne avec des départs. Bien sûr celui de Thibaut Pinot, Darnot Desmar qui est parti en cours de saison, mais aussi Mathieu Ladanius, Bruno Armira qui étaient là depuis des années. C'est une véritable page qui se tourne quand même avec cette intersaison. Ben oui, mais le temps passe. Les années s'enchaînent, se succèdent et le temps passe vite. La preuve, Thibaut a passé 14 années avec nous et on ne les a pas vus se dérouler. Donc il faut anticiper et puis la vie est un éternel recommencement. Des coureurs partent, d'autres arrivent et ainsi va la vie d'une équipe sportive. Est-ce qu'en tant que manager quand même ça met un petit coup au moral ou on se dit justement c'est la vie ? Ben c'est la vie parce que moi je suis quand même là depuis bon nombre d'années. Donc successivement et progressivement les effectifs évoluent et bougent. Je me souviens encore de l'époque Casar, McGui, Durand et autres. Et aujourd'hui c'est l'époque démarre Pinault qui se termine. Après il y a les Gaudu, Madouas, Grégoire, Martinez et autres qui s'installent. Donc c'est la vie d'une équipe comme toutes les équipes. Pour revenir un peu aussi sur ce que j'appelle l'affaire Arnaud Desmars, est-ce qu'avec du recul, qu'est-ce qui a amené à cette situation ? Et est-ce qu'il y a des choses que maintenant vous regrettez ou pas ? La vie est ainsi faite qu'on se retrouve devant des options et des choix à effectuer, des choix de niveau sportif et économique. Alors c'est sûr que quand tout se passe bien et qu'on peut réguler la situation pour l'intérêt de tous, c'est formidable. Mais malheureusement il y a des moments où c'est parfois difficile à réaliser, on a des contraintes et Arnaud avait aussi des attentes qu'on n'a pas pu combler au moment où il aurait fallu pouvoir le combler. Mais ça c'est la vie économique d'une équipe et donc il faut faire avec. Je suis triste et déçu que la relation se soit un peu abîmée avec ce moment délicat avec lui mais je reconnais son talent, je sais tout ce qu'il a apporté à l'équipe et puis j'espère qu'on retrouvera une relation apaisée et tranquille avec le temps qui va s'écouler. Maintenant c'est la vie de toute équipe sportive, on est obligé de faire des choix et on a des moyens qui ne sont pas exponentiels qu'on est obligé de contrôler et maîtriser. La vie sportive est ainsi faite, c'est des situations qu'on avait peu connues jusqu'à maintenant et que l'on commence à rencontrer mais aujourd'hui on est face à des équipes mastodontes qui n'ont pas de limite de budget et qui influencent le marché, si je puis me permettre, en termes d'économie au niveau des contrats. Et à un moment on est obligé de faire des arbitrages et on se retrouve dans des situations délicates et difficiles. À partir du moment où on ne joue pas dans la même catégorie que des gens comme UAE, Ineo, Jumbo qui ont plus du double de ce que nous pouvons avoir comme budget et qui n'ont pas les mêmes contraintes au niveau des contrats, ils sont tous travailleurs indépendants. Nous on a des contrats de travail à durée déterminée, on a des charges qui sont différentes en France du reste du monde ou de l'Europe. Donc ça complique la situation, on fait avec, on s'adapte, mais ça implique des moments où on se retrouve devant des difficultés. On se souvient, pour rester sur Arnaud Desmarres, de tes paroles, tes déclarations sur le Tour de France. Est-ce que depuis ce moment-là, tu as eu de nouveau des contacts avec lui ou pas du tout ? Je n'ai pas eu de contact avec lui, mais je sais que j'en aurai un moment ou un autre. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter tranquillement. Pour Thibaut Pinot, ça s'est passé d'une autre manière. Lui, après c'était sa fin de carrière aussi, c'est différent, mais il a eu une belle sortie. Qu'est-ce qu'on retient de ce long passage de ces 14 années de Thibaut Pinot chez Groupe AMVDJ ? Il a été un coureur emblématique, important, une clé de voûte dans l'équipe. Il nous a beaucoup apporté. L'équipe s'est développée, a grandi avec lui et Arnaud. Merci et bonne route pour la suite. Une nouvelle vie commence pour lui. J'espère que tout va bien se passer pour son devenir, mais je n'ai pas trop d'inquiétude. Je trouve que ce qui s'est passé dans les derniers moments de sa carrière reflète et nous expose ce qu'a été Pinot pendant toute sa carrière. D'ailleurs, il a fallu attendre la dernière année pour qu'on comprenne peut-être quelque part qui était Thibaut Pinot et l'empreinte qu'il laisse au sein du peloton et au sein de la vie cycliste en France. Je trouve que c'est la sortie qu'il méritait. On a parlé de Pinot, de Démar, aussi évoqué les cas d'Agnou Sarmirail. Vous perdez d'autres éléments qui étaient importants cette année avec Michael Storer, Miles Conson, Jake Stewart, Bram Welton. De l'autre côté, il y a des belles arrivées aussi avec Cyril Barthes, Sven-Erik Bistrom, Eddie Lubitouz, Rémi Rochas, Clément Russo, Marc Sarrault et Matthew Walls. C'est bon, j'ai réussi à le dire à tout le monde. Comment est-ce que vous jugez un peu ce mercato ? Nous, on est une équipe qui n'a pas pour habitude de défrayer la chronique en termes de mercato. Si vous observez ce qu'on a pu réaliser, sur toutes les dernières années, il n'y a jamais des grands chambardements et on ne sort pas forcément le carnet de chef pour aller chercher des grosses pointures pour alimenter la vie de l'équipe. Donc, c'est des transitions linéaires et normales qui s'effectuent au sein de l'équipe. Il y a des arrivées, il y a des départs, il y a des gens qui souhaitent aller explorer un petit peu ce qui peut se passer ailleurs. Ils en ont la possibilité et le droit. Donc, ainsi va la vie de l'équipe. Mais je pense qu'on a un groupe qui devrait être opérationnel d'entrée de jeu. Et puis, on a, je pense, un potentiel très intéressant. Alors, les noms sont peut-être moins ronflants que cette année 2023. C'est sûr que quand on perd un Pinot, un démarre, sur le papier, ça paraît irremplaçable. Mais ainsi va la vie des équipes. Et à nous de progresser avec les décors qui sont arrivés ou les jeunes qui sont en place depuis l'année dernière. Donc, voilà, moi, je suis assez confiant et optimiste pour que tout se passe bien au cours de la saison qui arrive. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de supporters, même sur les forums, être assez déçus de ce mercato. Est-ce que tu comprends leurs sentiments ? Je comprends que quand on est observateur ou supporter, on rêve toujours de retrouver des noms connus ou reconnus. C'est un peu comme en foot. Quand on est supporté à une équipe de foot, on attend des stars. Après, nous, ce n'est pas notre ligne politique. Ce n'est pas non plus nos moyens. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est confronté à une concurrence qui est très bien armée. En plus, en France, il y a quand même quatre formations en World Tour. Donc, ça crée une forme d'inflation. Alors, tant mieux pour les coureurs, tant mieux pour les membres d'encadrement. Mais tout cela fait que la barre est de plus en plus haute. Donc, il faut équilibrer les lignes budgétaires. C'est ce qu'on a fait. Et moi, je suis persuadé qu'avec l'effectif que l'on a, alors même si les noms sont moins connus pour certains, je suis persuadé qu'on aura une certaine efficacité et qu'on sera dans l'allure tout au long de l'année qui arrive. On a aussi beaucoup de gens se poser la question au niveau de ce mercato. Est-ce qu'il y a une logique entre guillemets d'économiser et pour être compétitif l'année prochaine afin de prolonger vos jeunes coureurs ? Donc, on pense notamment à Ligne Martinez et Romain Grégoire qui arrivent en fin de contrat. Est-ce que ça va aussi dans cette logique-là de faire un mercato entre guillemets plus calme ? Non, on fait notre mercato année par année en fonction de nos moyens, en fonction de nos attentes et de nos besoins. Et encore une fois, je le dis, on n'est pas une équipe qui est chamboulée chaque année et qui fait la course au flamboyant. On est plutôt dans la sérénité et la sagesse. Donc, on est resté sur cette ligne-là. Je viens de les évoquer, Romain Grégoire et Ligne Martinez, qui sont un peu les deux têtes d'affiches de vos coureurs qui sont montées en World Tour l'année dernière. Comment vous avez jugé justement leur première année à ce niveau-là ? Pour ces deux-là, comme pour les autres qui viennent de la Conti, qui ont fait leur première année en World Tour, ils ont plutôt bien réussi, ils ont été opérationnels, ils ont gagné des courses, ils ont porté des maillots de leader, mais pas que les deux. Petit, c'est pareil, il a aimé Cholet, il a été opérationnel dans beaucoup d'endroits. H.K. a terminé deuxième de Paris Tour. Donc, je suis satisfait de leur intégration et de leur début en World Tour. Après, ils ont encore besoin de prendre un peu de puissance et d'endurance, mais ils vont performer, c'est à peu près sûr, dans l'année qui arrive. Oui, donc avec les départs des grandes têtes d'affiches dont on a parlé, de votre équipe de Pino, Desmar et compagnie, vous vous attendez quand même à ce qu'ils passent encore ce cap en 2024 et pour devenir des concurrents aux grandes victoires, notamment en World Tour ? H.K. Écoutez, compte tenu de l'âge qu'ils ont, du potentiel qu'ils ont laissé entrevoir, on peut s'attendre à de très belles performances et à de gros résultats de leur part très rapidement. H.K. Pour revenir sur quelqu'un dont on n'a pas encore trop parlé, David Gaudu, qui a eu une très belle première partie de saison, avec en point d'orgue cette deuxième place sur Paris-Nice. Et derrière, sur une deuxième partie de saison où il y a eu le Tour de France, on va dire mitigé avec un top 10, mais un peu plus bas que là où on attendait, un Dauphiné un peu décevant et une saison après Tour de France qui a été compliquée pour lui. Quel est ton avis un peu sur sa saison ? H.K. Il a eu, oui, une belle première partie de saison, largement au-dessus de ce qu'il avait réalisé les années précédentes. Après, le Tour n'était pas catastrophique, mais pas non plus exceptionnel. Mais tout en n'étant pas super super, il a quand même été dans le top 10 et il est quand même le meilleur Français du Tour. Donc ça montre que quand il est à son meilleur niveau, il peut jouer à un très très haut niveau. Et à l'inverse, même s'il n'est pas top top, il est quand même présent. Donc il y a une certaine stabilité de niveau chez lui qui nous permet de se tourner vers 2024 avec un certain nombre de certitudes et de confiance pour pouvoir performer en 2024. Moi, je suis persuadé qu'il va faire une très belle saison. Et justement, en 2024, quels seront ses objectifs ? On l'a vu, il a notamment parlé à plusieurs reprises du Giro. Est-ce que c'est une possibilité ou il restera plus sur un programme habituel ? On n'a pas encore fixé les programmes, mais bon, si on regarde bien le Tour d'Italie, il est quand même moins montagneux que les années précédentes. Donc ce n'est pas forcément là qu'on va se diriger en premier. Mais on n'a pas encore fait les programmes et on va s'y projeter pendant le stage de Calpé. On va définir quelle va être notre ligne sportive pour toute la saison qui arrive. Il est clair que pour nous, pour l'ensemble de l'équipe, on a envie de faire une grande saison avec un point d'orgue sur le Tour de France. Et justement, quels seront les prochains rendez-vous de l'équipe avant le début de saison ? Avant le début de saison, stage à Calpé en décembre, présentation de l'équipe début janvier, de nouveau des stages, l'Australie dans la même période qui débutera et les courses vont s'enchaîner dès le prix d'ouverture de la Marseillaise, l'Étoile de la B16 et autres. On rêve dans quelque chose de classique et traditionnel. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochains mois et cette saison 2024 qui arrive ? Gagner des courses. Parce que, in fine, le résumé de tout ça, c'est quand même de gagner des courses, de faire tourner le compteur, comme on dit. Moi, quand le compteur de victoire tourne, ça veut dire qu'on est opérationnel. Alors, on dit oui, il y a les grandes et les petites victoires. Pour moi, il n'y a que des victoires. Et le plus important, c'est de gagner. Et je pense qu'on est capable de gagner à tous les niveaux, sur tous les terrains. Donc, je suis confiant. C'est bien. Merci beaucoup, Marc, pour cette interview accordée à Cyclisme Actu. Et on vous souhaite, bien évidemment, beaucoup de victoires, du coup, en 2024. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada